bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième vidéo de la faq de l'avant que j'ai mis en place ce mois ci je réponds donc à une question par jour pendant tout le mois de décembre voilà question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux j'espère que le son de cette vidéo sera meilleur que les précédents parce que j'ai mis mon petit micro qui ne marchait pas jusqu'à présent donc aujourd'hui nous allons répondre à la question de jamki sur instagram qui me demande comment écrouir du fil sans l'abîmer alors déjà écrouir qu'est ce que ça veut dire écrouir pour ceux qui ne le sauraient pas ça veut dire rendre prendre plus dur un métal puisque le métal peut donc à des propriétés qui peuvent changer il peut devenir plus ou moins mou selon certaines actions en général la chauffe ce qu'on appelle le recuit rend un métal plus mou déjà première chose à savoir c'est que les métaux n'ont pas tous la même dureté par exemple le cuivre est bien plus mou que l'argent qui est lui-même plus mou que le laiton ou que l'or donc il va falloir choisir ton métal en fonction de la création que tu fais évidemment et puis en fonction aussi de la dureté que tu aimerais obtenir si par exemple tu fais dorer tes bijoux après coup il peut être judicieux d'utiliser plutôt du laiton que du cuivre ce sera toujours un petit peu plus dur deuxième chose à prendre en compte si tu fais donc des créations avec du fil ça va être l'épaisseur du fil puisqu'évidemment un fil plus il va être épais et plus il va être donc amené à se durcir plus facilement donc par exemple si tu fais j'imagine que tu penses peut-être aux clous d'oreille ou aux petits crochets si tu les fais toi même peut-être utiliser plutôt du 9 dixième que du 8 dixième alors après on peut pas aller au delà d'une certaine épaisseur puisqu'il faut quand même que ça rentre dans dans le trou de l'oreille mais voilà si tu si tu choisis tu peux choisir utilise donc du fil un petit peu plus épais sera plus simple pour le rendre pour le durcir pour l'écrouir et puis enfin donc il y a plusieurs actions que tu peux faire pour écrouir ton fil dans la limite de ce qui est faisable on peut pas non plus demander à un fil extrêmement fin de devenir extrêmement dur sans une action éventuellement plutôt d'usinage là on parle donc de ce qu'on peut faire à l'établi à l'atelier pour pouvoir durcir le fil alors il faut savoir que pour écrouir ton fil tu peux avoir des actions de déformation ou de torsion donc par exemple si tu tords ton fil comme on le voit sur les trombones les trombones sont tordues pliées en plusieurs endroits lorsqu'on déplie un trombone on va voir qu'ils sont donc ils sont déformés donc plus durs à certains endroits ceux où ils ont été pliés ou tordre ton fil je pense notamment si tu as des clous d'oreille que tu voudrais rendre un petit peu plus dur après ta soudure puisque donc ils ont été recuirs voilà ramollis avec la soudure c'est de prendre tout simplement une pince et de les twister légèrement de leur donner une petite torsion attention pas trop fort parce que sinon tu risques de casser ce que tu viens de faire mais le tourner très légèrement lui donner un quart de tour ou un demi tour selon selon le modèle et ça ça va déjà durcir la tige tu as également la tension donc si tu veux un fil droit qui soit plus dur plus rigide si tu veux une tige un petit peu plus rigide ce que tu peux faire c'est le la mettre dans un étau ou en tout cas la saisir fortement d'un côté et tirer vraiment extrêmement fort de l'autre de l'autre ça ça va la rendre déjà totalement droite totalement rectiligne et puis ta tige va être un petit peu plus résistante à la torsion également tout ce qui est frappe au martelage et c'est là où je pense tu voulais me demander comment ne pas l'abîmer c'est à dire si par exemple tu veux la frapper la marteler un petit peu pour pouvoir la rendre plus dur puisque cette action là va va effectivement l'écrouir ben là il va pas y avoir beaucoup de solutions si tu as un marteau avec une panne assez plate éventuellement tu peux donner des petits coups et ça va peut-être un petit peu la planir sinon la mettre entre deux teints en acier je pense notamment si tu as des crochets d'oreilles tu peux les placer entre deux teints en acier et puis venir marteler avec un maillet sur le tas du haut ça va donner donc une petite compression mais il faut s'attendre aussi à ce que voilà ce que ton métal puisse être légèrement déformé légèrement aplati du côté où il est martelé également si tu as des tiges des boucles clous tiges donc comme je disais que la torsion n'est pas suffisante tu peux aussi les mettre toujours entre deux teints en acier que tu fais rouler comme ça et donc en fait l'action et de la torsion et de l'écrasement va garder ta tige bien bien ronde et en même temps elle va permettre le voilà l'écrouissement légèrement de ton de ton métal à part ces actions sur le métal qui sont toutes susceptibles de le déformer légèrement il va pas y avoir beaucoup d'autres solutions il ya tout de même un petit plus qui n'est pas qui n'est pas magique mais qui peut aider si tu as des petits donc des cités tes bijoux sont relativement petits tu peux utiliser le tonneau à polir puisque sous la sous l'action des petites billes d'acier qui vont venir marteler finalement un petit peu partout ton bijou tu peux réussir à garder à gagner un petit peu de décrouissement sur 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 ta tige sur ton fil de métal voilà après il n'y a pas de il n'y a pas de mystère il n'y a pas de magie en bijouterie ce sont des propriétés mécaniques si tu as un fil très fin et très recuit à ce moment là il va être mou donc voilà choisi bien ton métal tu peux aussi le choisir plus ou moins dur je pense notamment à l'argent si tu prends de l'argent quasiment pur ce qu'on appelle l'argent fin qui à 99 9% d'argent dedans il va être très très mou comparé à l'argent qu'on appelle l'argent 925 qui contient 92 5% d'argent le reste étant d'autres métaux la plupart du temps du cuivre pour un petit peu durcir le métal donc du coup choisi bien ton métal choisi bien ton épaisseur selon ton bijou selon ton ouvrage ça se réfléchit en amont si tu as une grosse partie lourde qui tient sur un tout petit fil léger il n'y aura pas de miracle il faut vraiment penser en amont à la construction de ton ouvrage et donc si tu veux gagner un petit peu décrouissement voilà torsion déformation martelage voilà tous ces conseils devraient suffire j'espère que ça a répondu à ta question et moi je te dis à demain et je vous dis à demain pour une nouvelle question du calendrier de l'avent ciao ciao ciao